Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour de course. Comme d'habitude, je suis allée à Interdrive. Je vous mets tout de suite le montant de mon drive avec le nouveau solde de fidélité donc du coup, par rapport à ce drive-là puisque la dernière fois, je l'ai décagnotté. Donc là, on repart à zéro et il me semble que je suis déjà à 10 euros. J'ai pris pas mal d'articles où ça valait le coup sur la carte de feed et je suis également allée à Grandfray. Vous allez voir, comparé à d'habitude, il n'y a pas grand-chose parce qu'on a pas mal de restes de la semaine dernière et demain midi, nous sommes invités à manger et tout le week-end prochain également. Donc, ça fait quand même pas mal de repas en moins donc forcément, la note est moins salée. J'en ai eu pour, je crois, 70 euros à Interdrive et à Grandfray, je crois que j'en ai eu pour une tretienne d'euros. 28 ou quelque chose comme ça mais bon, comme d'habitude, je vous mettrai le prix. On attaque tout de suite par Grandfray. J'ai repris des bananes, j'en ai moins pris que la semaine dernière parce que vous voyez, c'est élargiment trop. Là, je sais que ça n'a pas fait assez mais il faudrait que je regarde à peu près combien de bananes on passe par semaine. Mais la dernière fois, j'en avais pris deux lots comme ceci et il y en avait vraiment qui étaient abîmés hier et j'ai fait un banana bread, n'est-ce pas ? Mais j'en avais trois qui étaient bien noirs donc je pense que ça faisait trop. Donc, quitte à ce qu'on s'arrête vite fait aux petits primeurs au coin là-bas, racheter deux ou trois bananes si on a besoin en fin de semaine mais du coup, j'en ai pris qu'un lot. J'ai pris trois endives pour faire des endives au jambon. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous aurez le menu de la semaine et sur Instagram, je vous mets en story permanente le menu de la semaine qui défilera. J'ai repris des pommes parce que demain midi, on nous sommes invités à manger chez ma belle-maman et du coup, pâte sablée, j'ai acheté, oui, c'est ça. J'ai pris une pâte sablée et je vais faire une tarte aux pommes. Je vais essayer de faire ma pâte moi-même mais j'ai pris quand même la pâte sablée au cas où je chie dans la colle donc du coup, voilà, je vais faire ça pour demain midi. J'ai repris une pointe de brie pour Meivi et pour Vincent même si on est en rééquilibrage alimentaire comme d'habitude, je vous le dis, c'est pas un régime donc on a le droit quand même de se faire deux ou trois petits plaisirs. Le tout, c'est de quantifier. J'ai pris ceci, je ne sais pas si vous connaissez. C'est du fromage italien dans ses dus. Alors franchement, je suis... Pourtant, j'ai fait l'italien. C'est de Mugato. Oh là là, je sais tellement bien rouler en plus. En gros, c'est du gorgonzola et du mascarpone. Ça a une texture un peu brie avec des tranchées de gorgonzola. Je vous refais un petit zoom. Tac. C'est une dinguerie. Voilà. J'ai cité entre ça et la pointe de truffe mais je me suis dit j'en ai vraiment envie. Ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas mangé. Vous mettez ça sur une petite tranche de oiseau. C'est hyper bon. Voilà. C'est beaucoup plus doux que le bleu et c'est plus doux. C'est entre gorgonzola et le brie. C'est vraiment bizarre. Bref. Voilà. J'ai repris 4 prunes. J'avais envie de prunes. Donc, j'ai repris 4 prunes. Il n'y avait plus de Mirabelle. Donc, voilà. J'ai pris 2 avocats dont il y avait une promo. Il me semble que c'était 1,50 les deux à Grandfray. Donc, ça valait le coup. Côté à l'Ou Grandfray. Oh, je vais encore refaire comme la semaine dernière. Bon, ouais. Soit je vais dire Grandfray soit je vais vous dire côté à l'Ou. J'ai repris des petites tomates pareilles qui étaient en promo de France. C'était à 1,10. Il me semble le kilo. Donc, ça valait vachement le coup aujourd'hui. Mais j'ai fait pas mal de bonnes affaires pour voir que que je suis allée quand même à Grandfray et à Inter. J'ai fait pas mal de bonnes affaires. J'ai repris un petit brocoli et j'ai repris des sucrines. Ça fait un moment qu'on n'en a pas pris. J'ai vu que je prends de la salade à faire tremper. Mais étant donné qu'on a des recettes sur toute la semaine, je trouve qu'elles se gardent plutôt bien les sucrines aussi. Et du coup, on en a moins de recettes à base de salade cette semaine. Donc, j'ai repris des petites sucrines. Ça suffira amplement. Et j'ai repris 3 grosses courgettes. Je vous montre la pâte sablée comme la semaine dernière. C'est celle-ci à Grandfray. J'adore. Elle est vraiment très, très bonne. Si j'arrive à la faire, tant mieux. Et si je n'arrive pas à la faire, ce n'est pas grave. Je referai une tarte avec. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je passe à Inter. Bon, vous êtes posés dessus. Ils ne sont pas là. PQ. Voilà, tout va bien. J'ai pris un tout petit paquet de grouillères parce qu'on en a encore 2 petits. Donc, ça suffira pour la semaine. J'ai fait très dans le minimalisme cette semaine. Je veux vraiment faire attention au budget. Je pense que là, depuis le début du mois, on doit être entre 400 et 600 euros déjà. Mais je me dis, pour moi, là, j'arrive quand même à la fin de mon mois. Il me reste quoi ? Un petit plein à faire avant la paie, on va dire. Donc, on va dire quoi ? Je pense que je ne vais pas être à 700 euros comme le mois dernier. On croise les doigts, mais j'ai vraiment essayé de faire attention. J'ai pris des petits dés de poulet comme ceci coupés. Il n'y avait que ça. Il n'y avait plus mes grosses aiguillettes. J'ai repris une bûche de chèvre. J'ai repris des petits trucs comme ceci. La président. Alors, ils m'ont mis président, mais normalement, j'avais mis la marque Inter. Donc, ils ont dû me basculer au-dessus parce qu'ils n'avaient plus y avoir la marque Inter. Et je vois à vue de nez parce que ça, c'est pour faire des bagels froids qu'il n'y a pas les pains à bagels. Donc, il n'y a pas qu'on s'achète, qu'on s'arrête à acheter des petits pains à bagels. J'ai repris des allumettes de bécon. J'ai repris du blanc de poulet sans nitri, du jambon sec comme ceci. Il est très bon celui d'intermarché comme ça. La petite chiffonette que j'avais prise la dernière fois était très bonne aussi. Mais là, du coup, vu que celui-ci était moins cher et qu'il est aussi bon et qu'il y était, on va taper dans le moins cher. En sachant que vous le savez, avec la carte de fidélité, tout ce qui est marque Intermarché, Monique Ranou et Chabrior, vous avez tout en dermis. qui sont remis sur votre carte de fidélité. Donc, ça vaut quand même pas mal le coup. J'ai repris des pépites de chocolat. Ça, c'est pour le matin, les cake balls ou les ball cakes. On va la faire à l'envers. Ou alors, tout ce qui est cookie. Je n'ai pas du tout, du tout, racheté de gâteau pour les filles parce que ça fait 15 jours que je pâtisse beaucoup et je préfère qu'elle mange que je fais que ça. Là, cette semaine, gâteau et yaourt. Il y a du gâteau et yaourt à faire. Donc, je vais faire un gâteau et yaourt. Je vais faire un gâteau marbré aussi. Et je vais faire un gâteau à l'ananas et cookie. Voilà, normalement, c'est bon. J'ai repris la petite sauce César, la florette, parce que non seulement, elle n'est qu'à un point, la cuillère à soupe, au niveau des wet-wet, n'est-ce pas ? Et elle est hyper bonne. Vous savez, elle me fait penser à quoi ? Et du coup, c'est ma pote aussi qui m'a fait penser à ça hier. Elle me fait penser à la petite sauce au buffalo poivré, là. Vous voyez qu'ils vous mettent, là, au début, là, je ne sais pas avec quoi ils la mettent. Je me demande s'il n'y avait pas avec la petite salade qui est gratuite, là, au buffalo, vous voyez. Ouais, c'est ça, la petite salade d'accueil. Et bien franchement, ça, mais un délice. Franchement, goûter là, il n'y avait pas trop, trop excessif. J'ai repris mon petit perrier citron. D'ailleurs, je n'ai pas mis au frais. Je vais en boire un verre tout à l'heure, parce que je suis en amour pour le perrier citron, franchement. J'ai repris une boîte d'œufs, parce qu'entre moi et mes omelettes, les œufs pour la cuisine et les œufs pour la pâtisserie, on en passe facile douce par semaine. J'ai repris, du coup, les zumbinards hachés. Ça fait deux fois de suite que je les prenais frais. Je suis allée en frais, il n'y en avait pratiquement plus. Et tant mieux, parce que, du coup, de toute façon, j'avais pris comme ceci pour changer un petit peu, pour varier. Je vais quand même y scanner, parce que je ne pense pas que ça soit à zéro, comme pour les épinards frais, purs et simples, vu qu'ils sont à base de crème. Mais je vous mettrai, de toute façon, comme d'habitude, des petits encarts par-ci, par-là, sur certains produits, comme je saurai, comme ceci. Je vous mettrai un petit encart, parce que je suis curieuse de savoir, pour les 30 grammes, on va dire qu'environ, c'est entre 4 points et 6 points, les 30 grammes, en fait, généralement de fromage. Mais là, celui-là, je suis curieuse de savoir. On a eu en cadeau deux petites boîtes de pois chiches. Ouh ! Pardon, pois chiches. On a eu deux petites boîtes de pois chiches en cadeau à Interdrive. Donc, écoutez, tant mieux. Moi, je ne suis pas très, très fan des pois chiches. Je ne sais pas vous, peut-être que tu n'aimes pas trop de pois chiches. Pas trop fan. Mais je me dis, des fois, on peut en mettre avec... Ça pourra peut-être me donner... Si je fais un petit couscous ou un truc comme ça, je pourrais faire un petit couscous avec... À mélanger avec les légumes, les carottes, ce genre de choses, honnêtement, peut-être qu'on ne va pas trop le sentir. Et Dieu sait qu'en plus que les pois chiches, c'est comme les lentilles. C'est très bon pour la santé. Je suis en train de vous faire un retour de course en vous parlant de webcatcher. Et lui, derrière, vous savez ce qu'il montre ? Il montre qu'il y a notre petit pizzaiola. Oh là là, la morbi. Parce qu'en fait, tous les samedis dans notre village, alors on n'a pas de boulangerie ni rien, mais tous les vendredis, il y a le fromager qui passe et qui s'arrête sur la petite place. Et tous les samedis soir, il y a pizzaiola. Nous, on avait des pizzas qu'on aimait bien là où on habitait avant, mais alors elle, elle bat tous les records. Et elle est là tous les samedis soir dans notre village. Et forcément, on est samedi soir. Forcément, il est faible, il a envie de gras. Donc il me montre ça depuis tout à l'heure, mais non, on ne craquera pas. Donc du coup, j'ai repris aussi des billes énormes parce qu'aujourd'hui, ça valait le coup à croire que je suis tombée sur le bon jour. Tout ce qui était lessive, donc tout ce qui était adoucissant, les petites billes et la lessive en elle-même, vous avez 50% qui étaient remisées sur la carte. Donc ça valait vachement le coup. Là, par exemple, en gros, j'avais 50% sur chaque truc qui était remisé sur ma carte. Donc on ne va pas se mentir. Ça veut dire que j'en ai eu un acheté à offert, on va dire, même si c'est remis sur la carte, ça revient au même. Donc j'ai repris mes petites arrielles et j'ai repris des petites comme ceci-là que j'aime beaucoup. J'ai repris un nettoyant pour le lave-vaisselle. Je ne prends plus le finish parce que celui-là, il est aussi bien que le finish et il est deux fois moins cher. Je ne vais pas vous faire voir parce que c'est hyper lourd. J'ai repris un gros sac de croquettes pour Nala. D'habitude, je prends les tout petits qui passent dans une boîte super voir, mais il n'y avait plus. Je ne veux pas l'empêcher de manger parce qu'il n'y a plus la petite portion. Donc du coup, j'ai repris le gros format, tant pis. et j'ai repris de la arrière. Je ne suis pas en manque parce que j'ai deux bidons d'avance, n'est-ce pas ? Paye ta réserve. Mais pareil, laisse aller le coup. Normalement, les deux bidons, c'était à 15 euros les deux et là, j'en ai eu pour 11 euros les... Non, non, moins que ça. 9 euros et des brouettes, je vous mettrai le prix ici. 9 euros et des brouettes, il me semble, les deux bidons. Donc autant vous dire que du coup, j'en ai profité. C'est vrai que ça fait un coup quand vous achetez ce genre de choses, mais comme vous les prenez vous voyez, je ne sais même pas combien je fais de vidéos, ce coup, je suis à moins de 10 minutes. Franchement, je pense que c'est pas mal pour une semaine. Là, on doit être à moins de 100 euros la semaine. Après, je vous dis, on a pas mal de restes de la semaine dernière et il me manque les petits pains à bagels et après, il faudra jouer auprès de ma petite liste voir au cas où s'il ne me manque pas des choses parce que c'est vrai que ça, c'est un peu pénible. Je trouve que l'inter, il me manque tout le temps quelque chose. Donc, voilà, écoutez, là de visu, je ne vois pas trop mais ah, non, non. Donc, voilà, écoutez, je vous laisse avec ceci. Dites-moi vous si ça va un petit peu leur équilibre alimentaire où vous en êtes. Si au niveau des courses, vous êtes comme moi, vous faites un peu plus attention ou pas par rapport à votre élume ou pas et puis, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Ciao ! Petit bonus, 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 bonus dans la vidéo. Je ne vous ai pas fait le rapport par rapport au beurre vanille. Alors, je l'ai cuisiné d'abord pour faire ma petite tarte à la mirabelle et honnêtement, du coup, je ne l'ai pas goûté sur du pain. Il m'en reste un peu donc je me ferai le test de goûter ça sur du pain voir le goût que ça a. Je l'ai goûté au doigt comme ça. C'est vrai que ça a vraiment un goût de vanille. C'est vraiment particulier. Je ne sais pas si sur du pain j'aimerais donc c'est pour ça que je le testerai sur du pain et je vous dirai dans une autre vidéo. Et par contre, je l'ai utilisé aussi pour faire mes petits banana bread et par contre, je trouve que ça apporte vraiment un goût en plus vis-à-vis de la vanille. Voilà. Je pense qu'il faut le tester. Testez-le si vous êtes en mode j'hésite, j'hésite. Mais par contre, c'est vrai que j'ai hâte de le tester sur du pain parce que franchement, je suis curieuse de savoir le goût que ça aura. Prochaine étape, je pense que j'essaierai celui au chocolat pour voir. Je pense que ça va être un peu spécial mais il faudra que je me rachète un grippe pain parce que mon grippe pain, il en rade et du coup, je me dis avec le chocolat, je pense que c'est vraiment plus à tartiner sur du pain donc quitte à faire goûter aux filles, voilà, sinon après pareil, je le cuisinerai. Il n'y a pas de sous-sail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada